Bien, bonjour à tous. Alors, on va poursuivre notre cours de SVT cette semaine en parlant des lymphocytes TCD4, c'est de comprendre un petit peu leur rôle dans la réaction immunitaire adaptative. Alors, je change ma fenêtre et on y va. Alors, on va commencer ici par une petite expérience. Donc la question, quel est le rôle des lymphocytes TCD4 dans la réaction immunitaire adaptative ? Et je vous ai mis en correction, on va dire, mon tableau, mais synthétique. Je vais reprendre avec vous les différentes étapes de ce document, de l'étude de ce document assez important. Alors, n'oublie pas de commencer par ce qui est fait lorsque vous avez un document. Et ici, il y a pas mal d'expériences. Alors, ces expériences, vous l'avez lue, on va en fait soumettre des souris à le virus de la grippe. Et puis, on va regarder au bout de combien de temps ces souris vivent ou au contraire meurent. D'accord ? Et à chaque fois qu'il y a un plus, donc ici présent, c'est qu'en fait, vous avez les lymphocytes correspondants. Et puis, donc là, plus, 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 hop, hop, hop. Et à chaque fois qu'il y a un moins, c'est qu'on s'est arrangé pour enlever le type de lymphocytes correspondants. D'accord ? Donc ça, c'est important de bien comprendre. La colonne ici, c'est le temps requis pour éliminer le virus, disparition totale. Et puis, le taux de survie de nos souris. Alors, normalement, vous avez regardé ce document. Ce qu'on voit, c'est que finalement, on a deux témoins. D'accord ? Un témoin, c'est ici le lot numéro 1, où je constate que la souris a absolument tous les lymphocytes normaux. Et du coup, il faut 7 à 10 jours pour que les souris survivent à la grippe et que 100% des souris survivent. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience témoin. Autre expérience qu'on pourrait aussi appeler témoin, c'est l'extrême. C'est-à-dire que là, eh bien, le lot numéro 6, on enlève absolument toutes les cellules de défense de l'organisme, les cellules de la réaction militaire adaptative. Et je constate qu'il y a zéro souris qui survivent. Bah ouais, puisque visiblement, le virus de la grippe est compliqué à combattre. Et du coup, la phagocytose n'est pas suffisante et loin de là. Et on n'a pas en plus les lymphocytes B cytotoxiques. Bref, on n'a rien. On n'a pas ce qu'il faut. Il nous manque sa réaction militaire adaptative. D'accord ? Donc deux témoins dans cette expérience qui, normalement, ne vous choque pas. Alors, on va commencer par regarder le lymphocyte TCD4. Je vous propose de commencer avec cette expérience. C'est le lot numéro 3. D'accord ? Lot numéro 3, on prend des souris et on ne garde que les lymphocytes TCD4. D'accord ? Voilà ce qui est fait. Constat. Eh bien, je constate dans cette expérience que, finalement, aucune souris ne survit. Alors là, tristesse dans vos chaumières. On espérait que LTCD4 servait à quelque chose. Et là, visiblement, LTCD4 tout seul ne sert à rien. Ce n'est pas un soldat. D'accord ? J'en déduis que LTCD4 seul ne permet pas de combattre une infection virale. D'accord ? Bon, ce que je vous propose, c'est regarder, par exemple, notre lymphocyte B. Ah, celui-on le connaît bien. Donc, on y va. Cette expérience numéro 4, le numéro 4, eh bien, on a proposé à nos souris que, uniquement, des lymphocytes B. Alors, je sais que les lymphocytes B, c'est plutôt pas mal. D'accord ? Ce sont des producteurs... Oups là ! Des producteurs d'anticorps. Des anticorps qui vont se fixer sur les antigènes et permettent une phagocytose facilité. Eh bien, on se dit, c'est plutôt pas mal. D'accord ? Vaut mieux avoir ça plutôt que rien. Eh bien, regarde. Si notre souris n'a que des lymphocytes B, eh bien, on constate qu'elle meurt toute. D'accord ? Donc là, j'en déduis que les lymphocytes B seuls, visiblement, ne sont pas activés. Ou alors, s'ils sont activés, ça ne marche pas beaucoup. D'accord ? Leurs mitrailleuses d'anticorps ont peur d'être hyper performants puisque toutes les souris meurent. Donc là, on est triste et on se dit, bon bah ok, on va prendre une autre expérience. C'est le lot numéro 2 où j'ai des lymphocytes B. Et hop, j'associe ça avec des lymphocytes TCD4, les fameux qu'on étudie aujourd'hui. Et là, qu'est-ce qu'on constate ? Il n'y a pas de CD8. D'accord ? Et malgré ça, eh bien, on constate que 100% de nos cellules survivent. Oh ! Génial ! D'accord ? Ça y est, on a enfin réussi à éliminer le virus. Alors au passage, regardez, on met beaucoup plus de temps à éliminer. Deux fois plus de temps. Eh bien, je sais qu'eux, je sais qu'il manque les lymphocytes TCD8. Et c'est plutôt pas mal les lymphocytes TCD8, souvenez-vous. Puisque c'est eux qui viennent attaquer les cellules infectées par les virus directement. Donc on comprend bien que le fait de produire des anticorps, c'est pas mal. Mais comme il n'y a pas les lymphocytes T cytotoxiques, eh bien, au final, il faut plus de temps. Mais surtout, ce qu'il faut déduire de cette expérience, c'est que si ça a fonctionné, c'est que nos lymphocytes B ont pu être activés et ont pu sécréter beaucoup d'anticorps. Et la seule explication, c'est qu'il y a eu une coopération. C'est la présence des lymphocytes TCD4 qui a permis cette sécrétion massive d'anticorps. D'accord ? Donc déjà, voilà, on peut en déduire que la présence des LTCD4 est nécessaire pour une bonne activation de nos lymphocytes B. Et un bon fonctionnement. D'accord ? Alors, il nous manque, pourtant il y a plein d'expériences, vous allez me dire, il nous en manque une. Une où on verrait simplement LTCD8 toute seule. Bah, LTCD8 toute seule, il ne se passe pas grand chose. D'accord ? Pour ne pas dire qu'il ne se passe rien. Donc, mortalité des souris. Il faut me croire sur parole. Mais, vous avez compris le principe, si je mets LTCD8 plus LTCD4, et bien, hop, je constate qu'il y en a quand même qui survivent. Grosso modo, 10-14 jours. Alors, vous allez me dire, bah ouais, le temps il est un peu plus long. Bah oui, mais c'est normal parce qu'il manque les lymphocytes B. Et finalement, on voit bien cette complémentarité entre les lymphocytes B qui produisent l'anticorps et les lymphocytes 8 qui sont des cytotoxiques. Par contre, vous voyez, ça marche un peu moins bien. D'accord ? Il n'y a que 50% de nos souris qui survivent. Bah, ça montre finalement que les anticorps, c'est quand même le premier mécanisme hyper efficace. D'accord ? Donc, finalement, qu'est-ce qu'on voit de tout ça ? Hop, le tableau reprend tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'on doit retenir ? Et bien, c'est que la réaction adaptative, je vous rappelle, la définition, c'est ce qui agit spécifiquement contre un antigène donné ou des antigènes. Mais il y a cette idée de spécificité. Alors, au passage, je vous mets des petites connaissances. Elle existe chez les vertébrés. D'accord ? On ne va pas la trouver chez les plantes, par exemple, ou pourquoi pas chez les lombriques. Il n'y a pas ça. Et ça a apparu il y a longtemps, il y a 450 millions d'années. Ça veut donc dire que c'est un mécanisme. Une fois que ça a apparu, ça fonctionne tellement bien que ça a été conservé au cours de l'évolution. D'accord ? Sélection naturelle, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que ça fonctionne, on a besoin d'une coopération entre les différents groupes de lymphocytes. D'accord ? Et donc, ce qu'on a vu pour commencer, c'est que les lymphocytes TCD4 ne permettent pas de détruire les agents pathogènes. Ici, c'est un exemple des virus, ça serait bien pour les bactéries. Ils ne sont pas finalement des soldats qui tirent. Par contre, en revanche, leur présence est indispensable pour que la réaction militaire adaptative se déroule de façon efficace. S'ils sont absents, ça ne marche pas. Il ne se passe pas grand-chose. S'ils sont présents, par contre, ouais, là, la réaction militaire adaptative, elle fonctionne. D'accord ? Donc, ils jouent un rôle, et le mot est intéressant. On va dire que ce sont des chefs d'orchestre. D'accord ? Bam ! D'accord ? Je ne vais pas faire chose de chef d'orchestre. Et donc, s'ils sont présents, la réaction militaire, ça fonctionne bien. Adaptative, s'ils sont absents, ça marche beaucoup moins bien. Et donc, on va essayer de comprendre dans la suite pourquoi. Alors, cette deuxième expérience qui va nous permettre de comprendre un petit peu comment fonctionne l'applicité CDK. N'oubliez pas de faire avant les exercices, les documents que je travaille avec vous en vidéo. C'est quand même plus efficace pour vous, pour bien comprendre le cours. Alors, l'expérience, je vous la présente. Elle est complètement écrite ici. Moi, je la présente avec mon petit souligneur. Donc, nous sommes en train de cultiver des lymphocytes T d'un individu tout à fait normal. Et ces lymphocytes T, on les met en présence d'antigènes. D'accord ? Donc, on ne va pas expliquer, détailler les différentes étapes. Mais toujours est-il que l'intérêt de cette étape, c'est finalement d'activer certains lymphocytes T. D'accord ? Je vous rappelle au passage que, comme ce n'est pas précisé, c'est peut-être des lymphocytes TCD4 et des lymphocytes TCD8 qui sont présents ici. C'est pour ça qu'il y a des couleurs au passage, des lymphocytes TCD4, TCD8. Donc, au départ, ils sont naïfs. On leur propose des antigènes pour les activer. D'accord ? Et donc, ça, c'est le but de cette première étape. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va prélever le surnageant de la culture. Le surnageant, c'est quoi ? C'est tout ce qui apparaît en jaune ici. D'accord ? C'est le milieu de culture. Donc, il s'est passé quelque chose, on les a activés, il se passe des choses. Alors, vous savez ce qui se passe au passage. L'infocyte TCD8, normalement, ils doivent se multiplier. Ça, on l'a déjà vu. D'accord ? Mais qu'est-ce qu'on peut encore retirer de ce document ? Eh bien, on va prendre le surnageant et on va ajouter ce surnageant à des lymphocytes T ou bien à des lymphocytes B. D'accord ? Donc, c'est la suite de l'expérience. L'infocyte T d'un côté, l'infocyte B de l'autre. Normalement, il ne se passe rien. Et là, on va leur ajouter du surnageant. Et là, ce qu'on constate, je constate que l'ajout de surnageant entraîne l'amplification de nos lymphocytes T et de nos lymphocytes B. Donc, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose. Il manque peut-être le témoin, c'est-à-dire que sans... Non, ce n'est pas qu'il le manque, c'est qu'il est écrit ici. Sans ajout de surnageant, eh bien, il n'y a pas de multiplication cellulaire. D'accord ? Donc, on en déduit que dans le surnageant, il y a quelque chose qui permet la multiplication cellulaire. Et lorsqu'on regarde un petit peu plus en détail les remarques, eh bien, on voit que dans le surnageant, il y a quelque chose qu'on appelle de l'interleukine 2. L'interleukine 2, c'est une molécule chimique, d'accord ? Et qui est fabriquée, c'est marqué clairement en dessous, les cellules qui fabriquent les interleukines 2 sont les lymphocytes TCD4. D'accord ? Donc, tout de suite, là, on a enfin mis un rôle important. La présence de lymphocytes TCD4 va entraîner la production d'interleukines 2 qui va avoir pour conséquence la multiplication cellulaire des lymphocytes B et des lymphocytes T. Donc, maintenant, on va finir le cours dans une autre vidéo avec un schéma sur les lymphocytes TCD4. Et puis, on va revenir sur les deux autres schémas qu'on a déjà fait ensemble. C'est dans la vidéo juste après.